L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA a vu le jour en 1993 avec comme objectif principal remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les États-partis. Son organe politique qui est le Conseil des ministres composé des ministres chargés de la justice et des finances des 17 pays membres, Tchindra, sa cinquantième réunion les 24 et 25 mars 2021 dans la capitale malienne. En prelude de cette cinquantième session du Conseil des ministres, le comité des experts a ouvert une réunion préparatoire sous la présidence du ministre malien de la justice, des droits de l'homme, Garde des Sceaux, président du Conseil des ministres de l'OADA à l'hôtel Radisson de Bamako ce lundi 22 mars 2021. Cette rencontre de Bamako marque un tournant décisif dans l'évolution de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Les mutations profondes qui s'opèrent aujourd'hui nous interpellent au plus haut niveau et nous projettent dans des défis majeurs auxquels nous devons faire face. Mesdames et messieurs, la République du Mali, membre fondateur de l'OADA, a toujours participé aux activités de notre commune-organisation. Mon pays est déterminé à jouer de manière active et efficace le rôle qui est le sien dans le cadre de l'intégration régionale et ce conformant au préambule du traité de l'OADA qui énonce que les Etats membres sont disposés à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l'unité africaine et à établir un courant de confiance en faveur des économies de leur pays en vue de créer un nouveau pôle de développement en Afrique. La République du Mali abrite à Bamako sa capitale politique et administrative la réunion du comité des experts préparatoires de la cinquantième réunion du conseil des ministres de l'OADA qui aura lieu les 24 et 25 mars 2021. Cette présidence du Mali suscite d'énormes espoirs pour notre commune-organisation et j'ai pu vous témoigner que nous commençons déjà à récolter les fruits des actions et des initiatives salvatrices du président du conseil des ministres, actions qui visent à améliorer la situation économique de l'organisation, actions qui visent à améliorer sa gouvernance et actions qui visent à nous orienter vers le chemin du futur. Son accompagnement au quotidien des institutions de l'OADA afin que cette organisation se hisse à la hauteur de sa mission revêt une exemplarité à garder en mémoire. Mesdames et messieurs, comme le rappelait justement le regretté président Kebam Baye, l'OADA est un bel exemple d'intégration juridique en Afrique. Je ne cesserai donc de mettre l'emphase sur le fait que notre organisation se positionne aujourd'hui comme une organisation d'intégration juridique et judiciaire réussie, enviée à travers le monde, faisant la fierté de tout le continent africain et bien au-delà. La mission est donc lourde sur nos épaules d'entretenir ce patrimoine afin de le léguer aux générations futures en bonne et due forme. Nous devons donc consolider les acquis afin de faire du continent africain un continent prospère qui facilite les affaires, développe les investissements afin d'atteindre le développement économique, la prospérité des peuples. C'est avec plaisir que la République du Mali vous accueille à Bamako, capitale de l'OADA, pour cette année 2021. En cette circonstance, je mesure à sa juste valeur l'insigne honneur qui m'échoie de vous souhaiter à chacune et à chacun de vous, d'entre vous, au nom de son Excellence, M. Bandao, président de la Transition, chef de l'Etat du Mali et président de la Conférence, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, une chaleureuse bienvenue et un excellent séjour à Bamako, sur les rives du fleuve d'Oliba. Mesdames et messieurs les membres du comité des ESPER, je voudrais vous remercier d'avoir sacrifié à l'appel du devoir en effectuant le déplacement de Bamako comme de tradition. Vous êtes en effet appelé à mettre votre science au service de la communauté en éclairant de vos avis les délibérations du Conseil des ministres dans la réunion s'ouvre dans les jours à venir. L'importance de vos échanges retient la plus grande attention en ce qui concerne notamment les dossiers financiers, le projet de budget de l'OADA, le rapport du commissaire au compte pour l'exercice 2019, les activités normatives du Conseil des ministres, le programme annuel d'harmonisation, les actes uniformes en cours de révision, le projet de révision de l'acte uniforme portant en organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, les nouveaux chantiers normatifs en contexte OADA et Zélekaf, les transactions électroniques, la responsabilité sociale des entreprises, le cadre juridique relatif au statut des juges de la Cour commune de justice et d'arbitrage et l'éventualité de la révision du traité de l'OADA.